Tout commence en cinquième, quand on veut effectuer 7 fois 1,55 plus 7 fois 0,45. Évidemment, les multiplications sont prioritaires. Ce qui est égal à 7 fois 1,55, 7 fois 5, 35, j'ai 5, je retiens 3, 5 fois 7, 35, plus 3, 38, 8, je retiens 3, 7 fois 1, 7, plus 3, 10, plus 7 fois 5, 35, je retiens 3, 7 fois 4, 28, plus 3, 31, la virgule. 3,4, 15, 10 plus 3, 13, 4, 25, plus 15, 100, égale 14. Assez difficile. Si j'effectue 7 fois 1,55 plus 0,45, égale 7 fois, 1,55 plus 0,45, ça fait 2, égale 14. Remarquez que la deuxième façon de calculer est bien plus courte que la première. Bien sûr, j'ai choisi un exemple qui nous arrange. Cette somme, ça donne un résultat rond. Mais très souvent dans la vie, on a des résultats ronds et beaux. D'ici, la règle numéro 1, que tout le monde doit connaître en 3ème, k, facteur de a plus b, est égale k fois a plus k fois b. Si on va de la gauche vers la droite, on dit qu'on a développé, développé, développé un produit. Les facteurs sont k et a plus b. On a développé, transformant ce produit dans une somme entre ces deux termes. Le terme, c'est kA, et le deuxième, c'est kB. Bien sûr, si on creuse, kA, lui aussi, c'est un produit entre deux facteurs, k et a. Et ce terme est aussi un produit entre deux facteurs, k et b. Et si on fait le chemin inverse, c'est-à-dire kA plus kB égale k fois a plus b, on dit qu'on factorise, factoriser une somme. Dans le chapitre équations, on verra que factoriser nous aide beaucoup à résoudre les équations. C'est pour ça que le problème le plus difficile, c'est de la droite vers la gauche, factoriser une somme. On vient d'avoir la règle 1, je la réécris, k facteur de a plus b égale kA plus kB. Sous-entendu, le signe fois se trouve ici, ici et ici. Ça, c'est la distributivité simple, ds. La distributivité double, la règle R2, c'est la suivante. A plus b, facteur de c plus d, égale a fois c, plus a fois d, plus b fois c, plus b fois d. Cinquième. Quatrième. Et nous voilà en classe de troisième, avec ces deux distributivités, la ds et la dd, distributivité double. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer qu'aux conséquences ? Essayons de calculer a plus b fois, ici je vais écrire de nouveau a plus b. Bien sûr, tout le monde sait que ça s'équipe plus simplement a plus b au carré. Qu'est-ce que ça donne si j'applique la r2, ou la dd si vous préférez ? a fois a, a carré, plus a fois b, ab, plus b a, plus b carré. Les termes a, b et b a sont les mêmes, ab égale b a, donc je peux les réduire, égale a carré, je copie, plus 2ab, plus b carré. Et nous voilà à la place de quatre termes, le résultat, c'est trois termes. Et on obtient une première identité remarquable, identité, parce qu'elle est vraie, pour toutes les valeurs possibles qu'on peut accorder au nombre a et b. Le carré d'une somme est égal à la somme des carrés et du double produit, comme on disait il y a quelques vingtaine d'années. Constatez, je répète, par rapport à r2, où il y avait quatre termes, on ne trouve que trois, ce qui nous fait une réduction de 25%. C'est très profitable. De la même manière, si je calcule a moins b au carré, c'est-à-dire a moins b fois a moins b, égale, on y va, on appuie de nouveau là, dd, a fois a, a carré, moins ab, moins b a, moins fois moins plus b carré, égale, a carré, moins 2ab, plus b carré. Et nous voilà, la deuxième identité remarquable de ce chapitre. Et la troisième, le produit de la somme par la différence, a plus b fois a moins b, égale, de nouveau là, dd, a fois a, a carré, moins ab, plus ba, moins b carré. Ces deux termes se réduisent parce qu'ils sont opposés, du coup, voilà la troisième identité remarquable, a plus b fois a moins b, égale a carré, moins b carré. ou, comme on dit en français, le produit de la somme par la différence est égal à la différence des carrés. Je réécris la première identité remarquable, juste pour les avoir tous les trois ensemble. 1, 2, 3. Remarquez que pour la 3, on a une réduction de, oui, 2 termes sur 4, 50%. Là, il y a 25%, et là aussi 25%. Voilà à quoi ça sert en premier l'identité remarquable, à faire de l'économie de pensée. Et bien sûr, il y a d'autres applications de lesquelles on va parler tout de suite. Si on veut calculer astucieusement 101 fois 99, on remarque que 101 s'écrit 100 plus 1, 99, ça s'écrit 100 moins 1. Et ici, on reconnaît la formule de tout à l'heure, a plus b fois a moins b, a plus b fois a moins b, le produit de la somme par la différence, qui est égale à a carré moins b carré. Et bien, on va l'appliquer ici, ce qui nous donne, ça c'est a, ça c'est b. a au carré, c'est 100 au carré, moins b au carré, 1 au carré, 10 000, moins 1, égale 9 989. On dirait un prix au supermarché. Bien sûr, on peut faire de tête avec un peu d'entraînement. Si on veut factoriser 49t carré moins 9, si je regarde cette formule, cette fois-ci, le membre de droite, j'ai l'impression qu'ici, j'ai la même chose. Attention, le moyen est là, a carré, ça devrait être 49t carré, a carré égale 49t carré, et b carré, devait être 9. 9. Du coup, a, c'est égal à 7t, 7t fois 7t, ça fait 49t carré, et b égale 3. Du coup, je peux utiliser cette formule, bien sûr, de la droite vers la gauche, ce qui est égal à, a plus b, a plus b, 7t plus 3, facteur de 7t, moins 3. et j'ai factorisé cette somme. Il y a un produit entre deux facteurs, celui-là et celui-là. Si j'ai factorisé cette somme, attention, c'est une somme, le premier terme, c'est ça, moins, deuxième terme, c'est ça, ce qu'on appelle une somme algébrique. Bien sûr, le deuxième terme, lui aussi, c'est un produit entre ces deux facteurs. Bon, cette somme, je veux la factoriser. À quoi ça ressemble ? Si je l'écris a plus 3 fois a plus 3, moins a plus 3 fois 2a moins 5, je remplace tout simplement a plus 3 au carré par a plus 3 fois a plus 3, je constate qu'ici j'ai le même facteur qui multiplie ça et qui multiplie ça et je me rappelle la formule ka moins kb égale k facteur de a moins b. Chose vue en 5e, 4e. donc, k devrait être a plus 3, a devrait être ça et b devrait être ça. Du coup, je mets k en facteur a plus 3 facteur de a plus 3 moins 2a moins 5. n'ayez pas peur, à la place de a, c'est a plus 3. Bon, ce a, on va faire a rouge. a rouge, b rouge, a rouge, b rouge. Donc, a rouge, c'est a noir plus 3, b rouge, c'est 2a moins 5 et l'analogie est parfaite. Quelques petits calculs, bien sûr, ici, a plus 3 fois, j'ouvre les parenthèses, a plus 3 moins 2a plus 5. J'ai changé les signes, vu que devant la parenthèse, il y a le signe moins. 2a, ça devient moins 2a et moins 5 devient plus 5. égale a plus 3 facteur de a moins 2a, ça fait moins a, plus 3 plus 5, 8. Et j'ai la forme factorisée finale de l'expression initiale. Finalement, je vais factoriser 9x carré plus 25y carré plus 30xy. Ces trois termes me rappellent a carré plus b carré plus 2ab. Ça doit être ancré dans notre disque dur. Égale à a plus b au carré. Ou comme on dit, et je répète, le carré d'une somme est égal à la somme b carré et du double produit. a carré b carré donc a carré c'est 9x carré. Je l'ai repéré. Ça veut dire que a égale 3x. 3x fois 3x ça fait 9x carré. b carré égale b carré égale 25y carré donc donc b égale 5y. Je vérifie aussi le double produit. 2 fois a 3x fois b qui est 5y 2 fois 3 fois 5 30 30 x y Donc ce terme il est vraiment 2 fois a fois b. Tous les termes sont cohérents. Ensemble ils forment cela. Finalement, je peux écrire tranquillement que ça c'est égal à 3x plus b 5y au carré. La somme de trois termes est devenue que le produit entre 3x plus 5y est lui-même. Bien sûr, il existe d'autres identités remarquables mais cela dans une prochaine vidéo.